Alors, effectivement, il me revient le privilège de commencer et de finir, donc vous l'avez compris, ces introductions, ces topos. Et donc la question que Françoise m'a suggérée d'évoquer, c'est de quoi parle-t-on finalement avec cette histoire de fin du sida ? D'où vient cette idée et ce concept ? Est-ce que c'est une fake news ? Est-ce que c'est une histoire de journaliste bien intentionnée ? Est-ce que c'est une idée, une théorie ? Moi, ce que je voudrais vous dire en introduction, c'est que tout ça vient de la science. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant quand même et porteur. Et cette science, je voudrais juste la remettre dans le temps. C'est une science qui commence en 2009, c'est-à-dire il n'y a pas très, très longtemps. Et donc, cette science, elle va s'accumuler entre 2009 et 2011. Alors, en 2009, on a pour la première fois des modélisateurs. L'un, d'ailleurs, fait partie du... Enfin, l'un des auteurs de ce papier est dans notre Afravie, puisque c'est lui qui fera la conférence sur la tuberculose. C'est Kevin Decoq. Mais on parle souvent du modèle de Granich. Et c'est la première fois que, dans un article scientifique, on nous écrit et on nous démontre que, si l'on traitait tout le monde, et qu'on dépiste tout le monde, bien évidemment, et qu'on traite tout le monde, là, c'est le modèle de l'Afrique du Sud, on pourrait éliminer le VIH. Donc là, on est en 2009. En 2010, avancée majeure, ou du moins le croit-on, on a les premières fois un essai rapporté à la conférence de Vienne et... Ou à la conférence de... Oui, de Vienne ou de... 10 010 Vienne. Oui, c'est ça. Alors voilà. Sur un premier résultat positif d'un microbicide. Je vous rappelle que les microbicides, pendant les 15 années qui ont précédé, ont été allés d'échec en échec. Et pour la première fois, on a un résultat d'essai positif sur un microbicide, donc un moyen de prévention par voie locale à l'aide d'antirétroviraux, de la transmission du VIH. Alors, je vais tout de suite peut-être doucher ceux qui n'auraient pas suivi tout à fait ça précisément. Depuis, hélas, ces avancées n'ont pas été confirmées. Et donc, on n'a toujours pas, j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon propos, de microbicides dans notre panoplie. Néanmoins, donc, on est en 2010. On pense qu'on va avoir un moyen supplémentaire d'ampleur absolument immense qui sont les microbicides. Et puis, la même année, on a la première fois de la preuve que les antirétroviraux donnés par voie orale réduisent la transmission de manière très significative chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et là, contrairement à ce que j'ai décrit précédemment, on aura une accumulation de preuves dans les années qui suivent que c'est effectivement un formidable moyen de prévention. Et puis, en 2011, pour terminer cette saga très, très courte, en l'espace de trois ans, on a bien sûr ce qui est qualifié par Science comme avancée scientifique de l'année, toutes disciplines médicales scientifiques confondues. C'est la prévention de la transmission par les antirétroviraux au sein des couples sérodiscordants. C'est les CHPTN 052. Je vous rappelle 96% de réduction de la transmission. Au passage, en 2016, les résultats définitifs du suivi à long terme ont absolument confirmé dans cette étude que ces résultats étaient valides bien au-delà de la période initiale. Donc, 2009-2011, on a cet ensemble d'éléments scientifiques absolument révolutionnaires, il faut bien le dire. Et donc, 2012, c'est la conférence mondiale sur le SIDA à Washington. La présidente de la conférence, Diane Avelir, et Chris Beyrer, le président de l'International Aid Society à ce moment-là, lancent cette question. Est-ce que c'est le début de la fin du SIDA ? Et eux, ils emploient le mot SIDA, d'ailleurs, assez justement. Immédiatement, c'est repris par les grands médias. Et à partir de là, bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, avec des choses intéressantes, comme on pouvait, par exemple, s'exprimer par un vote. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la fin du SIDA ? Cliquez oui ou cliquez non. On a vu ce genre de choses fleurir à ce moment-là. Est-ce que ce débat a rapidement progressé ? Oui, certainement, puisqu'on va en reparler aujourd'hui. De manière très intéressante, ce qui n'était pas à Boston le mois dernier à la conférence américaine, le débat est toujours là, puisque la principale plénière de la CROI cette année était consacrée exactement à ce sujet, comme d'ailleurs, vous le voyez, celui de la FRAVI ici à Bordeaux. Le problème, c'est que comment définit-on ce concept ? Parce que dans toute cette période, il y a eu très, très peu de réflexions sur la définition. Alors, revenons aux fondamentaux. Quand on parle de faim, dans le cadre des problèmes de santé, on peut parler d'éradication, on peut parler d'élimination, on peut parler de contrôle. Et je renvoie à un article pas très ancien de Don Hopkins. Don Hopkins, c'est un personnage assez remarquable, parce qu'il a été un des vice-directeurs du CDC, et il a été engagé dans aussi bien l'éradication de la variole que l'élimination, et bientôt, on l'espère, l'éradication de la draconculose, le verre de Guinée. Et lui, il dit des choses très simples là-dessus. Il dit, l'éradication, c'est une chose, l'élimination, c'en est une autre, le contrôle, c'en est encore une autre. Et dans tous les cas, quel que soit le niveau où on se situera pour un problème de santé, il nous faut une faisabilité scientifique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des éléments de preuves suffisants, il faut que ceci soit transformé en technique et en logistique pour arriver à faire des choses sur le terrain. Mais ceci ne suffit pas, s'il n'y a pas de volonté politique et s'il n'y a pas de soutien de population, on ne pourra jamais arriver à contrôler, encore moins éliminer et a fortiori éradiquer un problème de santé. Je vous renvoie aussi à une lecture de David Eman, qui a été longtemps à la tête ou dans l'équipe de direction de l'OMS et qui avait publié quelque chose d'assez similaire sur le sujet quelques années auparavant. Alors pour le VIH, la Françoise ne me contredira pas, l'éradication, c'est non, en tout cas dans les contextes où on est aujourd'hui. L'élimination, c'est oui pour la transmission mère-enfant, c'est possible et je pense qu'on est dans la bonne direction. On ne l'a pas défini précisément, mais c'est tout à fait concevable. Quant au contrôle, c'est l'enjeu pour le reste du VIH et c'est ce dont on va débattre aujourd'hui. Et ce n'est pas plus, mais ce n'est déjà pas moins que cela. Alors on a des indicateurs de processus, des indicateurs intermédiaires depuis la moitié, la mi-2014. Ce sont des objectifs ambitieux qui étaient quand même raisonnables de penser qu'on pourrait les atteindre d'ici 2020. 2020, c'est la prochaine Afravie, c'est quand même très, très bientôt. Et ce 90, 90, 90, si on les multiplie par trois, par trois fois, ces 90, ça nous donne 73% de personnes qui, à l'échelle, que ce soit d'une ville, d'un pays ou d'une région du monde, devraient être positifs, ayant connaissance de leur statut, sous traitement et avec une charge virale contrôlée. Vous n'oublierez bien sûr pas le zéro discrimination dans ces objectifs, ces indicateurs de processus. Passons à la dernière partie de mon introduction, les indicateurs de résultats. Jusqu'à présent, c'était assez simple et fort limité. On regardait l'incidence, les nouvelles infections VIH par unité de temps et la mortalité attribuable au SIDAP par unité de temps. Le problème, c'est que personne n'avait encore jusqu'à présent osé ou vraiment réfléchi à quel était le chiffre absolu qui définirait la fin. Est-ce qu'on aurait un taux donné ou est-ce qu'on aurait une tendance pour exprimer ceci ? Alors, il y a à peine six mois, l'ONU-SIDA, pour la première fois, a fait une réunion de consensus pour, justement, essayer de comprendre ou d'essayer d'approcher ce qu'on voulait dire par contrôle de l'épidémie. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, quelque chose qui vient, il y a quelques semaines à peine, d'être mis sur leur site. Donc, c'est un document que vous pouvez consulter. Donc, j'extrais en trois pages, en trois slides, maintenant, les principaux résultats. Quatre indicateurs nouveaux de résultats qui sont proposés pour regarder nos données et apprécier le contrôle de l'épidémie. Premièrement, des pourcentages de réduction, infection en 2010 versus infection en 2020. Et ceci, jusqu'à présent, n'a jamais été fait ou n'a pas encore été fait, même sur des données parcellaires et provisoires. On n'est pas, de toute façon, encore en 2020. Deuxième idée, travailler sur des taux seuil d'incidence ou de mortalité, avec des taux qui sont proposés de 1 pour 1 000 ou de 1 pour 10 000. Troisièmement, parler de rapport incidence sur mortalité et parler de contrôle si on a un rapport qui serait inférieur à 1. Et dernier point, rapport incidence sur prévalence, 1 sur 33, ce qui fait 3 infections par an. Pourquoi le 33 ? C'est ce qu'on pense être la durée de vie possible en matière de vivre avec le VIH. Ça aussi, sujet à modification. Donc, on parlerait de contrôle à ce moment-là si le rapport incidence sur prévalence est inférieur à 3. Tout ceci a été écrit et conceptualisé il y a extrêmement peu de temps. Normalement, l'ONU-Sida, dans l'année 2018, soit à Amsterdam, soit pour le 1er décembre, produira des premières estimations de ce type ou des premières approches de ce type à l'échelle de régions du monde, on l'espère, ou peut-être de pays. Et peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair là-dessus. Mais dans certains pays, on peut déjà commencer à faire ceci. Et nous, à la NRS, on va essayer de travailler pour essayer d'appréhender ce type de choses en France. Donc, voilà ce que je voulais dire pour présenter le concept et le sujet. Et donc, maintenant, je vais laisser, j'imagine, la parole à... Je ne sais pas dans quel ordre, puisque là, vous avez écrit. Et donc, vous avez certainement des idées bien complémentaires. Merci. Applaudissements